Bonjour à toi qui me regarde, je me nomme Dominique Bobo et ce matin je veux partager avec toi des éléments précis pour t'aider à donner plus de pérennité, plus de productivité et permettre à ce que ton entreprise devienne plus rentable. Je parle à toi qui est détenteur d'une co-entreprise ou bien tu as une PME, généralement on se dit je monte une entreprise, je la dirige et quelques temps après j'en profite, je deviens riche. Au fil des années, pendant que les années passent, on se rend compte que les réalités sont toutes autres. On voit plusieurs entreprises qui ont plusieurs morts et les mauvaises entreprises sont tellement énormes que parfois on a le manque de compétitivité, souvent l'entreprise même peine à avoir des marchés, souvent l'entreprise a des difficultés énormes de personnels qui s'en va, quelques années après on se dit à lui, on ne comprend pas pourquoi le marché est devenu plus lent, pourquoi on a beaucoup de concurrents, on ne comprend pas et on voit, on peine réellement à avancer et généralement on perd notre enthousiasme. Et cet enthousiasme étant perdu, on arrive difficilement à évoluer et à faire vraiment avancer nos activités. En ce matin, je vais partager avec toi quelques éléments pour te permettre effectivement d'avoir une entreprise plus rentable, plus pérenne et plus productive. Premièrement, il faut que tu te dises qu'il y a effectivement dix clés que je vais partager avec toi. Et ces dix clés-là sont très importantes. La première clé, tu vois, cette entreprise qui a ses symptômes, ses symptômes de nation souvent, le manque de produtivité, tu vois que je te dis que le marché devient encore plus compliqué, les concurrents deviennent plus nombreux, tu vois, tu te dis, ah mais vraiment, je pensais que si je faisais ça, ça allait marcher, si je faisais ça, l'activité allait encore plus grandir. Souvent, je me pose des questions, il est mieux blanc, il s'enchaîne, il est important pour toi en beaucoup de dire. Et des éléments clés, des éléments qui te permettra véritablement d'arriver à une situation vraiment assez profitable pour toi, c'est l'investissement. Premièrement, on se dit, je parle en donnant, citant l'exemple, par exemple, de Vidéas, qui mène aujourd'hui à faire cette très belle vidéo, docteur graphique. Voilà un monsieur qui a commencé petit, mais qui est obligatoirement investi sur son activité. Et ça, c'est important, parce que sans investissement, on ne peut pas réellement grandir. Il faut pouvoir investir dans ton entreprise. Il faut être amené régulièrement à pouvoir injecter de l'argent. Et l'investissement se fait à plusieurs niveaux. Souvent, je prends des exemples que je dis, par exemple, pour ce monsieur-là même qui fait de la couture, il s'est dit, lui, j'ai commencé mon métier de la couture, et cette couturier, j'ai commencé la bientôt. Pourquoi, effectivement, il y a trop de couturiers, et partout, je ne gagne plus d'argent. Donc, pour que couturier, tu commences au départ, quelques temps après, tu ouvres une mercerie, c'est-à-dire que tu n'es pas plus au niveau d'une mercerie. C'est toi-même qui vend maintenant tes intrants, ou même tes produits, comme on peut les appeler. C'est toi-même qui vend, tu vends ces produits-là que tu dois acheter pour confessionner tes avis. Ensuite, au fur et à mesure que tu évolues, tu sais de recruter du personnel, parce que le recrutement du personnel, c'est un investissement. Le recrutement de nouveaux collaborateurs, c'est un investissement. Tu recrutes du personnel pour te permettre d'avoir des marchés assez régulièrement. Ensuite, t'apportes à avoir recruté du personnel pour avoir des marchés assez régulièrement. Tu penses maintenant à avoir, par exemple, un site d'e-commerce, où tu peux vendre tes articles en ligne. Tu penses à de la visibilité, tu penses à faire une très belle vidéo, comme je suis en train de le faire là, te faire connaître, mais tout ça, ce sont des investissements. Et pour le faire, il faut effectivement que tu aies cette culture de l'investissement. Ensuite, pour ce monsieur-là, même qui a une structure, il s'est dit, oui, je vends des produits, des panneaux solaires, pour que mon entreprise, vraiment, mon entreprise vende des panneaux solaires. Il doit comprendre qu'il faut investir. Parce que s'il n'investit pas, il va s'en rendre compte à un moment donné que son produit sera effectivement vulgarisé. Vu que son domaine, très souvent, c'est un domaine, il n'y a pas énormément de barrières à entrer, ce domaine. C'est-à-dire que quand je parle de barrières à entrer, c'est un thème technique, mais généralement, il veut dire que des personnes peuvent se lever aujourd'hui et dire que cette activité, comme elle est rentable, je me lance avec tant, sans grand moyen. Vu que tu as une activité, et toutefois, retiens-le, que si tu as une activité où les barrières à entrer sont très faibles, ou pour entrer dans cette activité, le monsieur ou la personne n'a pas besoin forcément de grand moyen, alors dis-toi que les barrières sont faibles, alors tu es obligé de progresser à zéro, tu es obligé d'avancer très vite, alors tu es obligé d'investir. Et quand tu investis, qu'est-ce que tu fais? Tu sécurises son activité. Quand tu investis, qu'est-ce que tu fais? Tu envoies un message à ta clientèle, que tu te tue le numéro 1. Et généralement, on aime partir dans le numéro 1. Voilà des personnes qui ont commencé dans cette activité, telles que des vivages, lui, on est peut-être que les gens n'est plus d'agriculteurs, mais au bout des temps, tu es obligé d'agriculteurs, il faut que tu passes un autre état. Il faut que tu passes à la prochaine étape, parce que la première étape, c'est que tu fais très bien, tu génères du cash flow, tu as des clients qui viennent pour les pages, c'est intéressant, mais il faut qu'à un moment donné, tu commences à être fourni, ce temps-là, tu puisses te fournir des écrans. C'est-à-dire que si au départ, par exemple, en tant qu'élèveur, tu allais acheter des aliments chez une autre personne, il faut qu'à un moment donné, tu commences à produire tes aliments et qu'à un moment donné, tu te positionnes pour que tu sois aussi vendeur d'aliments, pour que tu puisses fournir des aliments à d'autres personnes. Et au fur et à mesure, après tu as fournir des aliments à d'autres personnes, il faut que tu passes, il faut que tu montres et que tu es une équipe de vente. Il faut que tu reculses du personnel qui puisse effectivement vendre. Je n'ai rien compris pas de reculter des personnes. Les gens pensent à reculter des personnes peu qualifiées. Il faut que tu reculses, il faut que tu aies la capacité de te dire que je dois reculter du personnel qualifié, des gens qui pourront effectivement faire progresser mon entreprise. Parce que si tu reculses des gens qui, peut-être, viennent de sortir de l'université, viennent de sortir de l'école, ils n'ont pas encore forcément les réflexes, les bons réflexes. Ils n'ont pas encore forcément tous les bons reprêts. Mais lorsque tu reculses quelqu'un qui a l'expérience, qui a fait ses armes, lui, cette personne-là, c'est un investissement productif. Lui, tu peux reculter des personnes, ils ne sont pas encore productifs. Mais il faut que tu les formes aussi. C'est-à-dire que la formation aussi, c'est un investissement. Très peu d'entrepreneurs se forment. Très peu d'entrepreneurs comprennent c'est quoi la formation. Comprendent pourquoi il faut se former. Parce que si tu ne te formes pas, à un moment donné, tu veux que tu seras dépassé. Le monde avance à une vitesse lumière. Et oui, je te le dis, il faut que tu te formes. C'est sûr, je te dis merci. Si tu as aimé, partage, aime. Et si tu as des partages d'expérience particulière, n'hésite pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Pensez-toi.